bonjour à tous et à toutes une nouvelle vidéo sur la planète mars terre et pour vous montrer déjà pour commencer la consommation que j'ai actuellement sur route c'est précédemment que de la route donc 12,7 88 le score est de 88 sur 100 anticipation c'est quasiment au taquet vitesse pendant ça descend parce que automatiquement c'est la voie rapide je roule plus vite et c'est toujours pour vous donner un ordre d'idée et beaucoup de personnes en roulant en électrique tourne autour de 13 kg entre 12,4 et 12,5 c'est quand je ne mets pas la clim dès qu'on met la climatisation évidemment ça demande plus d'énergie c'est normal tous les véhicules c'est pareil donc là j'ai pas mis la clim malgré les 27 degrés à l'ombre demain il va faire 33 34 c'est la dernière journée de chaleur eh ben pour les au moins les dix jours à venir derrière partir du lundi alors c'est fou parce que maintenant les jours de pluie on les compte sur les doigts d'une main sur les deux mois courants qui ont été là juillet août est tombé deux jours deux jours de pluie encore plus légère ça devient très inquiétant vous voyez les toits des arbres on n'est pas en automne ils sont cuits et pourtant ce sont les arbres de fruitiers un premier là bas il est raide l'autre là bas en fond il est mort aussi vous avez l'arbre là il est en train de mourir voilà dégoyer des feuilles de jaune comme ça ou arranger comme les feuilles d'automne l'arbre en train de mourir il n'y a plus de sève qui arrive dans les branches on arrive à ça alors c'est une vidéo où je vais parler plein de choses ça c'est sûr c'est fait pour ça pour vous informer déjà je veux un grand remerciement à Zoé40users un abonné qui a apporté une vidéo supplémentaire à cette chaîne et c'est vraiment super il a filmé longtemps et dans les conditions qui n'étaient pas toujours faciles alors donc il donne des détails supplémentaires c'est une vision d'une autre personne d'un autre conducteur de Zoé donc je vais parler un petit peu du salon de Francfort c'est le 14 septembre il n'y aura pas de marque française c'est un salon qui est en binôme avec le salon de Paris une fois tous les deux ans et là vous voyez comme je vous avais dit les salons ça ne veut plus dire grand chose les constructeurs ne se déplacent même pas avant oui c'était utile maintenant non avec internet avec toutes les informations qu'on a en permanence et bien c'est vrai que c'est facile de savoir beaucoup de choses et c'est facile aussi de nous tromper évidemment plus on a l'information plus on peut se faire avoir alors donc pas de constructeurs français ça n'empêchera pas que les nouveaux modèles sortiront quand même on a Peugeot Renault Citroën avec les modèles qui vont suivre derrière les nouveautés toujours en électrique maintenant les thermiques ça y est ça freine et ce sont les électriques qui sont mis en avant alors ce qu'il y a c'est que les chinois eux ils ne s'occupent pas de notre temps d'esprit à nous eux ils arrivent c'est un continent à conquérir l'Europe et ils ne vont pas se gêner parce que là bas ils ont un marché énorme on se doute bien et ici c'est aussi un marché énorme et nous on a les infrastructures pour justement pouvoir rouler en électrique eux aussi ils ont l'infrastructure et ça va très vite il faut savoir qu'en Chine ils ont consommé autant de béton en 3 ans que les Etats-Unis en un siècle c'est pour vous donner l'ordre d'idée de la masse colossale qui était de fabrication d'usines et autres de bâtiments mais c'est fou c'est plus à l'échelle à la nôtre c'est à la leur c'est leur échelle à eux ça c'est pour vous dire aussi que quand ils vont venir ici ils n'auront pas d'état d'âme sur les usines qui vont souffrir de la concurrence et autres il faut voir un peu les véhicules qu'il y a qui arrivent de Chine on a déjà des idées je disais ça et des photos et autres alors vous avez le petit paquebot le moyen paquebot et le grand paquebot voilà là bas c'est ça pardon je me rétrangle c'est ça c'est ça là bas avec un google comment la petite boîte là vous savez vous connaissez là ok google et compagnie oh là si je dis ça c'est l'autre qui va se mettre en route et alors ça va il n'y a pas de réseau donc il ne va pas se mettre en route et posé sur la planche de bord vous donnez les informations et ça vous répond comme à la maison alors qu'on ne dit pas qu'ils ne sont pas en avance au niveau technologie je crois qu'on a des choses à apprendre c'est étonnant quand même le bouleversement qu'il peut y avoir on ne s'y attendait pas à celle là donc des voitures hyper confortables hyper équipées à ça je fais attention parce que la route se dégrave de plus en plus elle est en train de s'ouvrir avec la sécheresse ça ça tire la terre elle se dessèche en dessous parce qu'ici on est à la champagne humide donc il y a un certain volume quand c'est humide et puis quand c'est sec c'est plus le même volume c'est un peu ça un peu de fleurs si on ne met pas d'eau la terre se rétracte si on met de l'eau elle couvre voilà c'est le même principe il doit y avoir un lac à côté je fais une parenthèse aussi sur les lacs les réservoirs d'eau du moins il y a des temps qui a le courage de prendre des décisions comme en France de toute façon il y a toujours des pour et des contre et là on est dans une situation alarmante il y a des villages entiers des communes entières qui ont besoin d'être avitaillées par camions-citernes des milliers de personnes c'est pas 10 personnes un village allait perdu au fin fond du Vercors non 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 c'est beaucoup plus grave que ça alors donc il faut faire des réservoirs d'eau et je n'avais parlé de ça et même un jour ils diront il faudra faire les usines de décennisation d'eau de mer ne serait-ce que pour l'agriculture parce qu'on voit que les agriculteurs sont obligés d'arroser les betteraves puisque les betteraves ça rapporte beaucoup l'argent on sait pourquoi et puis le maïs le maïs a besoin de beaucoup d'eau nuit et jour à jour et nuit ils ont ces feuilles se dessèchent et puis la plante crève ici dans le coin les maïs ne sont pas arrosés les boîtes de conserve c'est plus géant vert c'est maintenant mini vert ah oui les plants ils sont hauts comme comme les bouts de bouole à gauche les palissades c'est catastrophique donc pour eux les agriculteurs c'est une perte sèche ils n'ont pas les moyens d'alimenter comme ça constamment c'est pas de l'eau potable c'est de l'eau qui vient du sol les continents phréatiques sont à sec c'est une catastrophe pour tout le monde donc ils font ces réservoirs d'eau il les faut c'est une urgence c'est une urgence vitale ils en ont prévu 60 il en faudra bien plus il faut vous vous rendez compte dans l'aube trois lacs réservoirs s'il n'y avait pas ces lacs réservoirs Paris sera en train de pleurer mais toutes les toutes les communes les départements traversés par la Seine l'aube et tout ça on serait tous là j'allais même enseigner il n'y aurait pas d'eau les centrales nucléaires seraient arrêtées donc beaucoup moins d'énergie électrique vous voyez un peu jusqu'où ça peut aller il faut prendre des décisions courageuses s'il y en a qui sont contre qui nous expliquent comment faire pour qu'on ait de l'eau s'il n'y a pas de retenue d'eau pour l'hiver il n'y aura pas d'eau pour l'été parce que des étés comme ça ça va être de pire en pire ça on sait ça a commencé début juin on est fin août et ça continue il y aura un répit début septembre au niveau des températures et pas d'eau toujours pas regardez les arbres dans les temps qu'ils sont à la caméra ça se voit pourtant ils sont à l'ombre ils sont cuits ils sont grillés enfin pour griller des chênes et les arbres ça fait longtemps qu'ils sont là ben non il en faut vous voyez un peu il faut prendre des initiatives il faut prendre les devants avant que ce soit trop tard là c'est un constat de toute façon tous témoins de ce qui se passe là je vais passer sur le devant du lac toujours ce barret habituel et donc hier je n'ai pas fait de recharge comme je fais habituellement à la maison je roule j'ai fait à peu près 70 km je ne sais pas combien exactement et aujourd'hui je ferai une recharge je peux en faire une tous les deux jours tous les trois jours sur une borne une borne de la SDEA je vais payer l'électricité c'est 23 centimes le kilowattheure avec charge au MAP à grosso modo ça revient au même prix qu'à la maison une demi-heure après je m'en vais et puis voilà j'ai fait je suis parti pour deux trois jours pour tous ceux qui ont une voiture électrique c'est bien le principe ce qui est bien c'est quand on peut s'équiper d'une borne de recharge en triphasé à la maison parce que là vous faites exactement ce que l'on fait sur les bornes publiques enfin publiques sur les bornes de recharge électrique on s'alimente à grosse capacité en une heure la voiture est complètement chargée et bon ça coûte cher on peut aussi s'équiper d'une prise green-up qui permet de recharger à 14 ampères ou 16 ampères ou mieux ça réduit le temps quasiment par deux le teaser par exemple ça va mettre 3h ou 4h bon c'est une possibilité aussi je vais parler maintenant des voitures d'occasion puisque je fais de temps en temps un petit parcours sur les bons coins pour voir les prix et ce qui se présente ça tourne ça fait des roulements incessants les ouées et puis maintenant on commence à voir du gros calibre des voitures premium beaucoup de Jaguar des Jaguar y passe à plus de 80 000 euros en tout cas là c'est du haut de gamme c'est du Jaguar à l'intérieur vous avez tout c'est un salon roulant extrêmement puissant c'est électrique complètement alors je ne vais pas parler de ces voitures là mais plutôt des OE j'ai vu deux OE en finition Zen vendues par la même succursale la même vendeur et à un peu plus de 1000 euros d'écart alors quand on est en voiture électrique on ne se pose pas de questions sur le kilométrage sur l'état de la voiture c'est toujours impeccable kilométrage ça n'a pas d'importance et l'état de la voiture c'est toujours parfait et qu'est-ce qui justifie les 1000 euros d'écart pour la même finition la même année et bien c'est le kilométrage justement il y a 10 000 euros d'écart en kilomètre il faut 1000 euros il ne faut pas hésiter il faut prendre la moins chère évidemment finition Zen donc pour les hauts bois si cette vidéo est regardée par les gens du coin c'est sur 3 je ne sais pas moi qui les vend un petit coup d'œil sur le ben ben il ne peut rien alors pardon finition Zen donc vous avez volant cuir bioniseur ou parfumeur d'air les vitres électriques qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je veux dire radar de recul je ne sais pas si c'est la caméra de recul en plus c'est toujours pas mal un radar moteur continental donc recharge à 43 000 watts donc à 8 490 euros voilà si vous avez l'aide de l'état de 2005 ou même encore mieux de 5000 euros ça vous fait une zoe et neuf genre on lit à 3000 euros voilà encore de lour ouais il y a encore de lour donc on est tranquille pour encore un peu de temps donc il ne faut pas hésiter si vous avez vraiment les moyens que l'état vous aide de cette façon je ne sais pas pourquoi ça ne serait pas je vais pas répéter à faire ça donc il y a une blanche et une autre couleur c'est une belle couleur aussi de marron clair enfin je ne suis pas d'altonien mais bon je n'arrive pas à retenir les noms des couleurs quand c'est des teintes qui ne sont pas très pas très courantes gris ça baisse un niveau ah tiens un bouchon dans un terrain de camping donc là il y a beaucoup moins de monde comme moi aussi sur la plage j'ai quand même pas mal de rôles l'eau recule ça fait une plus grande plage mais plus sale les bateaux sont en train d'être retirés de l'eau les voiliers ce qui n'est plus assez de profondeur il y a des bateaux qui touchent le fond donc c'est trop la chlore c'est essentiel pour je le répète il en faut les lacs de cette taille là qu'il faut il faut en arriver à ça on a besoin de sortir le sensiel pour comprendre donc je dirais pas donc je dirais pas que les essuie-glaces ce sera en option un jour j'espère que non que même pas exagérer mais bon là ils tombent autant d'eau que dans le désert je vais parler un peu de la Sion parce qu'il y a quelques petites nouveautés qui arrivent par-ci par-là et c'est une drôle de voiture ça en fin de compte parce qu'à l'intérieur dans la planche de bord tout le long toute la largeur il y a des algues des plantes ah c'est pas des c'est pas des comment des cactus non non c'est des plantes qui filtrent naturellement les impuretés et apparemment ça se changerait comme un je dirais pas comme un filtrat d'habitacle mais presque alors ça fait des j'arrive pas à cerner complètement leur philosophie parce que nous ce qu'on veut en voiture c'est bien sûr avoir un minimum d'entretien un minimum surtout d'une voiture électrique on n'a rien à faire et ne pas avoir à changer ceci cela ce sont des marques qui sont comme des start-up un petit peu ça qui ont des ambitions qui ont de l'innovation en tête bien sûr des idées originales il ne faut pas qu'il y ait trop d'originalité à mon avis là je peux me tromper l'idée des panne solaires c'est excellent alors ça c'est vraiment le top 30 km de recharge par jour c'est quand même pas rien et les voitures ne seraient pas tellement chères ça qui est formidable en Allemagne elle serait environ elle tournerait à 25 000 euros avec les batteries il y avait prévu ça fait déjà un moment qu'elle est prévue bon bah il faut bien qu'il prévoie quelque chose quand même elle serait prévue pour le second semestre 2020 d'ici là il va couler de l'eau sous le pont il va encore changer certaines choses à l'intérieur c'est un peu d'ailleurs